Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un rapide tuto puisque les clans viennent tout juste de sortir sur Destiny 2, c'est la grande nouveauté du jour et donc on va pouvoir découvrir un petit peu tout ça ensemble. Alors le clan, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le groupe auquel vous allez appartenir avec vos collègues sur Destiny 2. Vous pouvez dorénavant le gérer directement depuis le jeu, ce qui rend les choses beaucoup plus simples. Ainsi par exemple en allant sur un joueur, vous pouvez l'inviter directement dans votre clan ou en allant dans les options de votre clan pour ceux qui le gèrent bien évidemment, vous pouvez choisir de quitter le clan ou d'exclure un joueur de la même manière. Alors on va voir un petit peu plus en détail et c'est là où ça devient vraiment intéressant tout ce que va nous apporter le fait d'être membre d'un clan. Alors dans un premier temps, il faut savoir que chaque personne peut contribuer à l'XP général du clan, c'est-à-dire que votre clan va pouvoir monter des niveaux. Chaque personne va pouvoir apporter 500 points d'XP par activité et par personne à votre clan. Alors il s'agit par exemple des activités suivantes, à savoir le mode aventure, les assos, les quêtes de planètes, les luits noires, le PVP, le jugement des neufs ou encore le raid. À savoir que certaines activités d'ores et déjà ne fonctionnent pas pour faire XP votre clan, comme par exemple les événements publics, qu'ils soient normaux ou épiques, les secteurs oubliés ou encore le farm de coffres et de coffres magiques cachés sur les différentes planètes. Alors il faut savoir également que plus le niveau de l'activité est élevé, plus cela va ramener de l'XP au clan. Alors on ne sait pas encore précisément quelle activité est concernée par le terme élevé, on peut en revanche supposer qu'il va s'agir de quelque chose comme le raid, la nuit noire pourquoi pas en mode épique ou encore le jugement des neufs. Autre information, votre contribution personnelle au clan est limitée à 5000 XP par semaine, c'est-à-dire que votre personnage pourra rapporter au total 5000 XP au clan chaque semaine. Enfin sachez qu'il y a des récompenses plus votre clan va monter en niveau. Par exemple lorsque votre clan est niveau 2, vous obtenez la récompense répartition de richesses, c'est-à-dire que vous aurez plus de l'humaine quand vous allez récupérer des engrammes dans les différentes activités. Au niveau 3, vous débloquez la capacité service public, c'est-à-dire que votre clan vous offrira de meilleures récompenses lorsque vous ferez des événements publics. Au niveau 4, pillard cabal vous procurera également de meilleures récompenses lorsque vous tuerez des ennemis cabal. Au niveau 5, capital risque vous permettra d'obtenir plus de jetons en nuit noire, en raid et lors du jugement des neufs. Et enfin lorsque votre clan atteint le niveau 6, vous débloquez la capacité l'union fait la force qui vous permettra d'obtenir plus de chances de looter des engrammes lorsque vous faites une activité en étant en escouade avec votre clan. Donc on ne sait pas encore combien de points il va falloir au total pour monter jusqu'à ce fameux niveau 6, mais la barre d'xp de votre clan affiche déjà un compteur maximum jusqu'à 100 000 xp. Pour finir, il faut savoir qu'une fois par semaine, les activités suivantes vous donneront un engramme supplémentaire si vous les faites avec plus de la moitié du clan dans votre escouade. Elles sont 4, il s'agit du PVP, de la nuit noire, du raid et du jugement des neufs. En clair, 4 activités égale 4 engrammes par semaine et par personne. Dernière précision concernant les niveaux du clan abordés juste précédemment, lorsque vous allez passer différents niveaux et débloquer différentes compétences qui vont donc vous faire gagner différents avantages, ces niveaux sont acquis et ces compétences seront donc définitives. J'espère que cette petite review vous a plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, je trouve personnellement que ce système est juste phénoménal, c'est très bien d'avoir ajouté ça dans Destiny, ça va faire vivre un peu les activités en clan et ça c'est vraiment une super bonne nouvelle, je trouve vraiment cette idée géniale. J'attends vos retours dans les commentaires et quant à moi je vous retrouve très vite pour plein d'infos sur Destiny 2. Ciao tout le monde !